26ème séance Je vais vous dire d'abord les choses benoîtement et puis après vous allez voir que c'est très très calé en particulier par rapport à l'hindouisme alors ça c'est névragique la question de la présence d'immensité mais alors il va falloir aller assez loin pour expliquer par rapport à l'hindouisme là je vais être obligé de ne pas me contenter de dire les choses benoîtement alors benoîtement la présence d'immensité c'est la présence du créateur au plus intime des créatures en tant que précisément à tout instant il les crée c'est à dire qu'il leur donne d'exister le créateur donne l'existence, donne à chaque créature à tout instant d'exister et non pas comme je vous l'ai dit la dernière fois une fois pour toutes et puis qu'il va jouer aux billes avec les anges quelque part encore les anges sont des créatures d'ailleurs mais les trois personnes aient certaine idée entre elles enfin non, il ne s'est pas une chic maude qui créerait l'univers, même celui des anges une fois pour toutes et puis l'univers serait chargé de s'entretenir lui-même dans l'existence non, il faut qu'il soit soutenu dans l'essai comme on dit, dans le être dans l'acte d'exister dans l'exister par l'action créatrice de Dieu qui ne doit pas se démentir un seul instant pas plus que l'action du soleil ne doit se démentir l'action illuminatrice du soleil ne doit se démentir un seul instant pour illuminer les objets qu'elle éclaire c'est ça la présence d'immensité c'est donc la présence du créateur au plus intime des créatures dans la mesure où il leur donne d'exister alors ça, vous voyez à peu près ce que ça veut dire quand même on peut démarrer à partir de là alors, différence entre le soleil et le créateur le soleil ne donne pas le soleil éclaire la terre par exemple et les autres astres il réchauffe l'atmosphère il donne par exemple toute son énergie à toute la biosphère mais elle ne reçoit pas son existence du soleil elle ne reçoit que son énergie et sa chaleur ce qui est finalement très peu de choses c'est un accident l'énergie et la chaleur c'est pas la substance même des choses c'est pas la substance des vivants qui reçoit son existence du soleil la substance des vivants reçoit l'existence de Dieu du créateur plus précisément donc l'action du créateur vous le comprenez est beaucoup plus intime que l'action du soleil le soleil n'agit que sur cet accident qui s'appelle l'énergie tandis que Dieu, le créateur agit au plus intime de l'essai et de la nature des choses pour lui donner l'existence bien vous comprenez ça encore ? bien conclusion c'est là que nous allons débarquer chez les hindous comme Tanta, chez les Inca le créateur est plus intime aux substances créées aux créatures que les créateurs ne sont intimes à elles-mêmes voilà il y a une intimité plus profonde alors vous voyez ce que je veux dire le mot intimité c'est une présence c'est une présence d'immensité justement c'est une union c'est une unité c'est une habitation si on veut quoi que je réserve ce mot au monde de la grâce et nous allons m'expliquer pourquoi pourquoi ? parce que à première vue qu'est-ce qu'il y a de plus intime à une réalité d'une substance que c'est la substance même alors pour préciser distinguons matière et forme je vous ai dit qu'il faudrait que je parle de ça un jour et ça en vrai est obligé d'en parler ce soir plus précisément le corps et l'âme non pas seulement le corps et l'âme de l'homme mais le corps et l'âme des vivants en général et des animaux en particulier et de l'homme très particulièrement donc qu'est-ce que c'est que l'âme ? c'est le principe animateur d'un vivant bien alors comment est-ce que qu'est-ce qui me permet de dire qu'il y a une distinction à faire entre le vivant et ce principe animateur distinction qui n'empêche pas l'unité il y a une unité très étroite entre ce que j'appelle le corps du vivant et puis le principe animateur de ce corps il y a une unité que j'appelle une unité substantielle le corps et le principe animateur ne font qu'une seule substance ce ne sont pas deux substances différentes mais ce sont deux parties distinctes de cette substance la cause matérielle et la cause formelle qu'est-ce qui m'autorise à dire ça ? c'est très simple si je prends un animal je lui coupe une grenouille par exemple on m'a fait ça excuse-moi mais ça c'est vrai c'est la grenouille sur laquelle on a fait des expériences dans ce domaine-là sur les réflexes entre autres et puis à qui quelquefois va couper des pattes ça arrive et bien dès que la patte de la grenouille est coupée elle cesse d'être le corps reste le même chimiquement parlant à première vue c'est la même chose et chimiquement le chimiste observe exactement la même chose s'il l'observe vite fait avant que le sang ne subisse des modifications importantes s'il observe les tissus d'une patte de grenouille que vous venez de couper il verra pareil aussitôt après la coupure la sectomie que avant bien c'est chimiquement parlant la même chose la même chose mais il est évident avec le bon sens que avant la coupure c'est une grenouille c'est la partie d'une grenouille ça fait partie de la grenouille et qu'après la coupure ça ne fait plus partie de la grenouille c'est tout ce qu'on voudra sauf une grenouille ça n'est plus une grenouille c'est des corps vivants des corps chimiques on ne sait pas quoi mais ce n'est plus de la grenouille n'est-ce pas et quand vous mangez de la grenouille dans un restaurant ce qui peut arriver puisque ça c'est un plat ce n'est pas de la grenouille c'est un corps qui a été arraché à une grenouille mais qui n'est plus animé voilà et par le principe animateur qui fait qu'une grenouille donnée est une grenouille donnée même une goutte de sang quand celle se détache de votre doigt si tôt qu'elle a quitté votre doigt qu'elle cesse qu'elle échappe à ce qu'on appelle le métabolisme vous avez entendu parler de ça quand même en si nat le métabolisme bon et bien si tôt qu'une goutte de sang ou une dent échappe à la régulation c'est à dire au métabolisme de votre corps il cesse d'appartenir à la substance de votre corps c'est une autre substance donc il cesse d'être animé par le principe qui anime tout votre corps et il est virtuellement mort il est d'ailleurs au point de vue il n'est pas mort tout de suite en ce sens qu'il a la vie une autre vie que celle de votre corps la vie des cellules qui le composent peut-être mais ce n'est plus la vie de votre corps ce n'est plus une vie humaine ou ce n'est plus une vie de grenouille ou ce n'est plus une vie de cheval est-ce que vous voyez ce que je veux dire et ça ça vaut même pour les cheveux et pour les poils n'est-ce pas vous arrachez un poil à un cheval sitôt que vous avez arraché le poil ça y est il n'est plus animé par l'âme c'est le principe vivificateur qui organise et qui gouverne le métabolisme de la vie dans le cheval en question c'est autre chose c'est un autre métabolisme c'est une autre substance ou une collection de substances c'est pour ça que ça se décompose assez vite est-ce que vous comprenez un peu ça ce que je vous dis là est-ce que ça vous paraît bien alors je passe sur toutes les difficultés que je souviens de cette doctrine ce qui compte c'est que mettons-nous soyez bon public mettez-vous dans la perspective traditionnelle d'Aristote que les vivants sont composés donc d'un corps et d'une âme c'est-à-dire d'un corps d'éléments chimiques si vous voulez de composés chimiques qui sont en gros la matière pas la matière première ça c'est beaucoup plus difficile à définir sont la matière et puis d'un principe animateur qui en gros l'âme pas une âme immortelle dans le cas des animaux ni en tout cas pas une âme intelligente dans le cas de l'homme oui c'est une âme intelligente mais c'est pas le cas de tous les animaux bon une âme un principe un principe vivif un principe animateur voilà c'est ça l'âme c'est le principe animateur et il y a donc composition et union entre les composés chimiques du vivant et le principe animateur du vivant on appelle le premier la matière et le second la forme ou l'âme du vivant vous m'accordez ça vous me demandez de m'accorder ça parce que si vous ne l'accordez pas on est parti pour un tour deux tours dix tours et on n'est pas prêt de se retrouver à la présence d'immensité ni même les hindous alors vous me l'accordez parce que vous êtes gentils donc si vous m'accordez ça vous comprendrez que la tradition philosophique de saint Thomas et d'Aristote dit que l'union de l'âme et du corps est très intime évidemment puisque c'est l'union qui permet à ces deux principes cependant distincts que nous distinguons par l'intelligence puisque nous ne sommes pas obligés de reconnaître qu'il faut faire cette distinction mais cette distinction c'est le fameux principe de Maritain distingué pour unir cette distinction n'empêche pas une union une unité extrêmement intime entre le corps et son principe animateur vu bien alors toute la doctrine sur la présence et la société tient en ceci c'est que le créateur qui donne l'existence à ce composé vivant est plus intime au vivant que l'âme du vivant n'est intime à son corps est-ce que vous voyez ça c'est un peu normal puisque l'âme a été donnée par le créateur c'est parfait c'est une réaction d'une santé à laquelle c'est un bâche et qui dépasse celle de ton pauvre nez mais justement il y a des gens qui sont fascinés depuis toujours par pardon c'est un techniciste ou non pas du tout non non c'est très gros antipodes qui sont fascinés par cette présence d'immensité par cette intimité de la présence du créateur à toutes les créatures et qui sentent bien que c'est plus intime que le créateur est plus intime à chaque créature que chaque créature n'est intime à elle-même que l'âme de chaque créature n'est intime à elle-même et alors à cause de ça ils sont tentés de dire que le créateur est l'âme du monde vous voyez pourquoi à cause de cette unité que le créateur est tellement intime à chaque chose qu'il est l'âme de chaque chose et ils confondent ainsi la cause formelle qui est l'âme du cheval de la grenouille de l'homme et qui est le principe animateur de chacune de ces substances et puis la cause efficiente qui est le créateur lequel reste distinct séparé transcendant inaccessible par rapport à toutes ces créatures et qui cependant est plus intime alors vous voyez la différence c'est que le principe animateur lui il fait partie de la substance même de la créature tandis que le créateur ne fait pas partie de la substance de la créature il n'en est pas l'âme il n'en est pas la forme il en est le créateur c'est très différent et malgré ça malgré cette transcendance cette distinction formidable puisque c'est une distinction entre le fini et l'infini il est plus intime à cette créature et c'est pour ça qu'on peut s'y tromper que l'âme de cette créature alors on peut confondre la cause formelle et la cause efficiente et je crois que c'est une des grandes tentations de la tradition hindoue voilà ce que j'ai voulu dire parce qu'ils sont fascinés par la présence d'immensité et alors ils ne distinguent plus très bien entre le créateur et la créature parce qu'ils sentent l'immanence comme on dit c'est-à-dire la présence intime du créateur à la créature et alors ils se disent ceci au fond puisque le créateur est plus intime à la créature que la créature elle-même ça prouve que la distinction entre le créateur et la créature c'est une maya c'est une illusion s'ils voyaient à quel point le créateur est intime à eux ils diraient je suis le créateur avec une personne enfin une réalité disons une réalité ben oui c'est même que la dernière fois il n'y a qu'une personne mais qui est qui est imparfaite et évaluée enfin ah dans les créatures si on veut c'est-à-dire alors on dira plutôt ils n'aiment pas dire une personne attention ils diront quelque chose qui est au-delà même de la notion de personne qui serait une notion empirique à leurs yeux et qui est quelque chose qu'il faut dépasser c'est l'atman c'est pas un panthéisme si ça aboutit c'est un panthéisme incontestablement un panthéisme ou un monisme comme on voudra enfin je dirais plutôt un panthéisme mais c'est un panthéisme original qui se distingue par exemple du panthéisme de Spinoza parce qu'il est religieux alors celui de Spinoza est beaucoup plus philosophique et parce que c'est un panthéisme de l'Holocauste ça c'est une notion clé également dans leur tradition c'est que ils sentent bien que la créature qui est que la maya justement qui fait que les êtres se croient distincts elle est dissoute par l'Holocauste par le fait que justement le principe à la fois créateur et vivifiant puisqu'ils le confondent qui compose toute chose consume cette chose et que pour elle et que cette chose ne sera réalisée que quand justement la maya sera dissoute par l'Holocauste n'est-ce pas et au terme de l'Holocauste il n'y aura plus la maya c'est-à-dire l'illusion de la distinction entre le créateur et la créateur mais c'est par l'Holocauste que cette distinction tombera je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire c'est-à-dire que c'est comme un feu qui couvre au fond de nous et qui va dévorer c'est le principe des Upanishes pas des Upanishades non de je ne sais plus quel est le oh peu importe la Bhagavad Gita le douzième livre où il est dit le mangeur de la nourriture mange le mangeur non la nourriture mange le mangeur de la nourriture bon c'est ça d'ailleurs une excellente définition de la communion eucharistique en termes chrétiens c'est vraiment la nourriture nous sommes la nourriture de Dieu dans leur esprit c'est ça nous sommes la nourriture de Dieu c'est-à-dire de la de ce feu intérieur il y a un feu intérieur qui nous dévore et nous ne serons dans la vérité nous ne serons libérés de la roue des réincarnations là je voudrais bien interroger Guénon et ton père nous serons délivrés du samsara de cette fatalité misérable qui nous soumet au karma c'est-à-dire justement la fatalité le karma qui nous soumet à la roue des réincarnations du samsara que le jour où l'holocauste aura consumé tout ce qui nous donne l'illusion d'être distinct disons de Dieu de ce feu dévorant qu'est Dieu et qui nous devons le souhaiter comme notre béatitude c'est très proche du christianisme doit nous dévorer c'est notre destin plutôt notre béatitude c'est d'être délivré de notre consistance de notre individualité par l'holocauste du feu divin la seule différence avec le christianisme et les tailles c'est que le christianisme proclamera que dans l'éternité une fois bien holocausté et délivré et brûlé complètement et bien on restera distinct du créateur et que ça n'est pas du tout catastrophique parce que cette distinction permettra entre le créateur et nous un dialogue un échange qui est à l'image des dialogues trinitaires de sorte que et que si on n'était pas distinct on ne pourrait pas prolonger les dialogues trinitaires parce que pour qui est les dialogues trinitaires il faut être deux ou trois vous voyez bon alors là vous voyez c'est un survol très rapide qui vous donne l'importance religieuse de cette doctrine sur la présence d'immensité et à quel point c'est là on est sur on marche le long d'une ligne de partage des eaux extrêmement fine et subtile il est dangereux d'être comme Parménide qui était ivre de l'être qui à force d'être ivre de l'être n'a pas accepté qu'il y ait du non-être ni par conséquent du changement ni par conséquent du multiple Parménide c'est le moniste absolu n'est-ce pas il y a tellement ivre de la perception de l'être qu'il n'y a que l'être et puis il n'y a pas des êtres parce que c'est une imperfection dans l'être c'est une intuition de génie mais il n'y a rien de plus dangereux que les intuitions de génie c'est parce qu'elles vous rendent ivres et elles peuvent vous faire perdre le bon sens alors il faut être ivre de Dieu et de cette présence d'immensité les hindous sont ivres de la présence d'immensité mais il ne faut pas l'être au point de perdre le sens de notre consistance de notre consistance propre de créatures qui tout en étant habité enfin pas habité je réserve ce mot mais tout en étant créé constamment projeté constamment hors du néant par la présence d'un être qui nous est plus intime que nous-mêmes reste distinct de cet être ou plutôt cet être reste distinct de nous malgré cette intimité extraordinaire et inconnue inconnue des cailloux inconnue des animaux inconnue des plantes et inconnue de la plupart des hommes parce qu'ils sont très bêtes et surtout parce qu'ils sont dans les ténèbres du péché et ça nous allons y revenir après mais est-ce que vous avez à peu près digéré cette première notion sur la présence d'immensité rapidos on y reviendra mais alors maintenant à partir de là on va se jeter en théologie alors à fond la gomme vous n'aurez plus qu'à répéter ces choses et les expliquer dûment aux absentes vous fera faire des efforts pédagogiques fructueux parce qu'à partir de là c'est à partir il faut que vous sachiez ça c'est que cette doctrine de la présence d'immensité ce qu'on ne sait alors pas du tout en terre chrétienne hélas un peu chez les orthodoxes tout de même mais plus du tout chez les latins c'est que toute la doctrine de la grâce sanctifiante donc la doctrine de la vie chrétienne repose sur cette doctrine de la présence d'immensité que tout part de là parce que les chrétiens les docteurs chrétiens vous disent tranquillement s'il n'y avait pas la présence d'immensité la grâce serait impossible et la vie surnaturelle aussi et la béatitude aussi et la vision face face aussi et le locus dont je viens de parler aussi tout ça serait impossible s'il n'y avait pas la présence d'immensité la présence d'immensité c'est le point de départ de tout alors qu'est-ce que c'est que cette présence d'immensité qu'est-ce que c'est que la grâce la grâce et la gloire c'est l'ensemble des dons alors qu'ils viennent s'ajouter aux dons de l'existence mais par laquelle la créature peut être initiée dans la lumière divine au mystère de la présence d'immensité et en vivre voilà la clé de la doctrine chrétienne en y ajoutant bien entendu et en prime la doctrine trinitaire parce que si vous admettez d'un côté la révélation trinitaire et de l'autre la doctrine sur la présence d'immensité alors on vous dit qu'est-ce que c'est qu'un chrétien c'est un homme c'est un homme c'est-à-dire une créature spirituelle ça c'est capital je ne peux pas tout dire à la fois nous y reviendrons mais c'est un homme chez qui la présence d'immensité est devenue à la suite d'un don supplémentaire que Dieu fait que Dieu propose aux créatures spirituelles et qu'il donne d'ailleurs aux créatures spirituelles mais il leur propose veux-tu que ça aille jusqu'au bout c'est comme un germe c'est ça qu'on appelle la grâce c'est le germe de quelque chose d'autre qui s'appellera la gloire et qu'est-ce que c'est que cette gloire et ce germe qui en est qui s'appelle la grâce et bien c'est un don supplémentaire que Dieu fait et que nous pouvons tuer comme on tue un enfant au sein de soi-même on ne peut pas supprimer la présence d'immensité mais on peut tuer la conscience divine que Dieu nous en donne on peut vouloir être un animal on n'est pas un animal à ce moment-là on est un pêcheur ce qui est bien plus grave que d'être un animal mais on n'en sait pas on est effectivement parce qu'on est effectivement aussi privé de la conscience divine de la présence d'immensité qu'un animal ça c'est vrai comme c'est par la suite de notre faute alors c'est une situation monstrueuse parce que nous ne sommes pas faits pour ça nous sommes invités à entrer dans l'intimité trinitaire mais à la manière dont les trois sont nous sommes invités à entrer dans l'intimité trinitaire parce que la trinité habite en nous et la trinité habite en nous qu'est-ce que ça veut dire l'habitation trinitaire dans l'âme des justes ça veut dire la présence d'immensité plus ce qui permet d'entrer consciemment dans la vie trinitaire qui est plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes en vertu de la présence d'immensité je bafouille un peu mais vous comprenez un peu ce que je veux dire cette présence d'immensité c'est la présence de la trinité la trinité est présente aux cailloux elle est présente aux roseaux elle est présente aux animaux elle est présente aux plus intimes de toute chose mais les choses ne le sauront jamais nous nous pouvons le savoir et non pas le savoir seulement de manière théorique mais expérimentale qui se terminera par la vision face à face et dans la vision face à face alors nous entrerons de plein pied au sommet dans ce que j'appellerais la danse trinitaire au titre de ce que j'appelle alors une quatrième personne de la sainte trinité c'est à dire le père le fils du saint esprit et puis la créature c'est à dire l'être tiré du néant qui est de par la grâce mais à cause de la présence d'immensité un associé un ami mais alors au sens très fort du mot du banquet de la vie trinitaire parce que cette trinité habite en lui et qu'il le sait et qu'il le voit et qu'il en jouit avec les trois par la connaissance et par l'amour voilà ça c'est la gloire et la grâce c'est le germe qu'on peut tuer ou ne pas tuer selon notre fidélité alors à la loi morale ça c'est capital et à la révélation voilà je vous ai résumé tout le christianisme en quelques secondes non c'est de la surabondance mais est-ce qu'il manquerait quelque chose si les trois personnes n'en faisaient qu'un c'est pas si simple de répondre à cette question là c'est assez vertigineux parce que le père étant aussi parfait étant déjà parfait parfaitement Dieu le fils n'ajoute rien à la perfection du père c'est de la surabondance aussi déjà et si c'était le seul il n'y aurait pas d'amour ? non mais cet amour si il y aurait de l'amour mais il n'y aurait pas de dialogue il n'y aurait pas de dialogue oui ça c'est philosophiquement parlant parce que si tu as le malheur de dire que le père plus le fils est plus parfait que le père tout seul non t'es obligé de dire que le père n'est pas parfait alors si le père n'est pas parfait le père n'est pas Dieu et il ne communique pas au fils d'être Dieu or c'est la révélation chrétienne il est Dieu né de Dieu donc Dieu né de Dieu c'est que Dieu est déjà Dieu considéré antérieurement à la paternité s'il est considéré antérieurement à la paternité c'est que la paternité ne lui ajoute aucune perfection sans que ce ne serait pas Dieu donc il faut que ce soit de la surabondance alors nous sommes aussi une surabondance simplement nous sommes une surabondance imparfaite alors que le fils et le saint esprit sont la surabondance parfaite infiniment parfaite du père voilà c'est tout ce que je sais du christianisme est-ce que c'est grâce à l'âme que la créature peut se voir de la présence d'immensité grâce à la dimension spirituelle à la qualité spirituelle de l'âme voilà et qu'est-ce que c'est que la dimension spirituelle alors là nous en reviendrons c'est l'immatérialité et c'est ce qui permet à la créature d'être capable en puissance cette fameuse potentialité dont je vous ai parlé une première fois il y a dans tout créateur spirituel la capacité la potentialité d'être élevé à cette initiation à cette intimité dont je parle mais ce n'est qu'une potentialité si Dieu ne lui donnait pas la grâce elle ne pourrait pas bien que spirituel entrer là-dedans mais inversement Dieu ne peut pas donner la grâce à une huître parce qu'il n'y a pas la capacité c'est très important la capacité il n'y a pas la puissance ce qu'on appelle la puissance obédiencienne d'être élevé à cette intimité il y a la présence d'immensité mais l'huître n'a pas la spiritualité qui lui permet d'entrer en connaissance et en intimité avec ce créateur qui est au plus intime d'elle-même ça répond à ta question bon alors on est allé très vite aujourd'hui on en a dit beaucoup mais on maintenant on s'installera on parlera successivement et longuement de la vision face à face de la grâce des vertus théologales enfin de tout ça mais à partir de tout ça sera centré autour de ce que je viens de dire ce soir toujours on va faire vraiment de la théologie parce que c'est plus intéressant que la philosophie dont nous reparlerons aussi parce qu'il faut bien de temps en temps mais enfin c'est quand même plus savoureux de comprendre enfin ce que c'est que la révélation chrétienne et tant qu'on n'a pas payé ce prix de la présence de la doctrine de la présence d'immensité avec tout ce que ça suppose tout de même de philosophique et bien on ne comprend pas bien la révélation on peut en vivre confusément comme les enfants puisque les enfants entrent dans le royaume des yeux mais on ne voit pas bien de quoi il s'agit en tous les cas beaucoup moyen que l'église on n'est pas au niveau de la conscience que l'église en a dans son pérennage sur la terre voilà pourquoi ça vaut quand même le coup de méditer sur ces choses puis en du même coup on sait un peu mieux ce que c'est que la vie mystique parce que la vie mystique c'est vraiment une expérience qu'on fait dès ici bas c'est pas un simple état sentimental ou un don bizarre que Dieu fait c'est la prise de conscience de l'habitation des trois personnes à l'intérieur de nous-mêmes la prise de conscience expérimentale de la vie divine et de la charité qui brûle toujours le holocauste au fond de nous-mêmes voilà elle va écouter au fond de nous-mêmes et de la charité à l'intérieur de nous-mêmes et de la charité à l'intérieur de nous-mêmes